Sous-titrage ST' 501 Ça me fait vraiment plaisir de voir que votre équipe grandit, grossit. Belle année que vous avez eue. Bravo à vous tous. En fait, on est venu vous exposer un peu les enjeux métropolitains quand on fait de la géomatique. Donc, on va vous parler des échelles. Ensuite, Isabelle va en chérir avec moi en vous parlant des outils utilisés à la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de nos activités. Tout d'abord, bien, comme tout le monde, on va faire un petit portrait du terrain de jeu de la communauté métropolitaine de Montréal. Il s'agit de 82 municipalités, 14 MRC, 4 millions d'habitants, qui équivaut environ à la moitié de la population du Québec, 2,2 millions d'emplois, 4 360 kilomètres carrés de superficie. 58 % du territoire est agricole et c'est la première région métropolitaine en Amérique du Nord pour sa superficie fluviale. Qu'est-ce qu'on fait à la CMM? Bien, nos compétences nous permettent de faire des plans et de faire des programmes de financement. Rapidement, j'y vais. Le plus connu, c'est le PMAD, le Plan métropolitain d'aménagement et de développement. On fait également le Plan métropolitain de développement économique, le Palsma, qui est un plan sur le logement social, le plan archipel à lequel on travaille fort dans les prochaines années pour mettre en place des outils de gestion des zones inondables, le PDRVM, qui est le Plan du réseau vélo métropolitain, le PGMR, la gestion des matières résiduelles et les équipements métro. Là-dedans, il y a des programmes de subvention. Donc, je vais rapidement. Les principaux objectifs de l'outil du PMAD se situent favorablement au niveau des tas, donc des milieux de vie durables. Donc, la CMM met en place des critères et des objectifs ambitieux pour faire en sorte d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc, on a un objectif d'atteindre en 2019 de 40 % pour une visée de 60 % en 2031. On a également comme objectif au PMAD de faire de la mobilité durable, donc de mettre en place des efforts d'offres de transport. Également, de la protection des milieux naturels. Donc, on parlait du 17 % tantôt. Effectivement, pour nous, au niveau des objectifs du PMAD, on est rendu à 10 %. Donc, je vais rapidement là-dessus. La planification et le monitoring du territoire. Et c'est là-dessus qu'on veut vous exposer, qu'on veut vous faire la présentation aujourd'hui. Donc, c'est essentiel pour moi, là, la géomatique est également un outil de planification et de monitoring du territoire. Comment on fait ça? Bien, en fait, la CMM, on doit faire le suivi de notre PMAD. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de faire des analyses et des diagnostics. Isabelle va venir vous exposer un peu le comment on fait ça. Moi, je vais vous parler plus des enjeux sur lesquels on fait face quand on a un territoire aussi vaste. Naturellement, mon DG me le rappelle, Cédric, ce que tu fais dans la vie, toi, c'est des outils d'aide à la décision pour nous. Donc, on est confinés à être dans la mouvance des structures organisationnelles, des stratégies organisationnelles de la CMM. Donc, pour nous, l'échelle métropolitaine permet d'avoir une vision d'ensemble des problématiques qui permet de dégager des pistes de solutions globales sur, encore une fois, je le répète, sur un territoire qui est considérable. Il y a trois échelles de planification dans le monde municipal. Le local, la municipalité locale, les arrondissements, l'agglomération. On a également les MRC, la supralocale, les MRC, les communautés métropolitaines et le gouvernemental, où là, on parle des ministères, du fédéral, etc. Je suis allé chercher un texte qui m'a interpellé au niveau de la LAU, au niveau du site sur les affaires municipales. J'invite mon collègue François à ne pas poser de questions. Pour le moment, on ne fait pas de politique, là. En fait, ça nous rejoint un peu, nous, les géomaticiens. Sans amoindrer l'autorité de la municipalité locale sur son territoire, certaines questions de compétences locales commandent la concertation entre les municipalités dont les territoires sont voisins. Elles exigent une planification, une coordination et un partage du financement à l'échelle régionale et métropolitaine. En fait, ce que je veux dire là-dedans, tu es d'accord avec ça, François? Oui, merci. En fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que même dans le monde géomatique, on se doit d'avoir cette réflexion-là, de voir, de comprendre notre échelle et de produire de l'information qui va nécessairement du haut en bas, je n'aime pas dire le haut en haut, mais de la locale à l'eau gouvernementale, de faire en sorte que cette donnée-là puisse être utilisée, mais à différentes échelles. Et c'est là-dedans que nous, on se positionne comme CMM, de faire en sorte que tout ce qu'on fait puisse s'étendre au niveau des différentes échelles de planification territoriale. Les enjeux qu'on a dans la région métropolitaine, bien, vous allez le constater tout à l'heure, on a un grand, grand volume d'informations à traiter. Ça, c'est un enjeu majeur pour l'équipe de la CMM au niveau de la géomatique. Bien, tout ça, ça amène des traitements à haute résolution. Donc, on a des partenaires, on nous demande d'avoir de plus en plus de résolution. On est passé du 25 cm pour les orthophotos à du 10 aujourd'hui. J'imagine qu'on va encore pousser la machine pour qu'on puisse aller un peu plus loin. Je ne veux pas te faire peur, Isabelle, je sais que c'est beaucoup d'enjeux pour toi. Mais un orthophoto au 10 cm, un lidar au 10 points au mètre carré, c'est ce qu'on est en train de produire présentement. Ça nous amène énormément de défis de gestion de données à l'interne pour une petite équipe, somme toute. Comme tous les géomaticiens dans les MRC, dans les villes, etc., on a des analyses fines sur un vaste territoire. Donc, vous allez dire, bien, la CMM, tu ne vas pas émettre des permis, tu ne vas pas… Mais ce qui nous… ça ne nous empêche pas pour nous de faire des analyses fines parce que lorsqu'on connaît… la prise de connaissance du territoire nous permet, un, d'avoir de la crédibilité sur les enjeux auxquels on fait face, mais également de vous partager ces informations-là de façon à ce que les MRC, les villes ou les acteurs du territoire municipaux puissent utiliser nos informations avec une confiance nécessaire à l'utilisation de ces informations-là. Donc, pour nous, on travaille, on met beaucoup d'efforts sur les analyses fines, même sur un vaste territoire, ce qui nous impose, là, de planifier nos actions. L'autre volet, l'autre enjeu qui se pose, bien, en ayant toute cette quantité d'informations-là, bien, ça nous prend une diversité de l'expertise des ressources. C'est sûr que, pour nous, à l'interne, avoir juste des géomaticiens, bien, ça ne pourra pas fonctionner. On est à l'heure… on est maintenant, aujourd'hui, à l'heure de la diffusion de l'information sur le web. Ça nous prend des développeurs. Ça nous prend d'autres professionnels qui viennent appuyer les actions des géomaticiens. pour mettre en place, là, des outils beaucoup plus performants. Il y a quatre grandes activités dans le monde de la géomatique. Vous les connaissez tous, là, je ne vous apprends rien aujourd'hui. Mais on est là-dedans, nous autres aussi. On est dans la première étape qu'on doit faire. C'est de l'acquisition, de la collecte, de la production. Donc, pour nous, là, il y a deux enjeux. Les orthophotographies, qu'on, maintenant, on fait annuellement. Et, également, là, on se positionne de plus en plus pour aller chercher de la qualité du lidar. On fait la deuxième grande activité, c'est le traitement et analyse. J'ai énuméré, là, je vais passer toutes ces activités-là. Mais c'est pour vous montrer toute l'importance que les orthophotos, le lidar et tout ce qu'on fait, et c'est des produits dérivés de ces outils-là qui nous permettent d'en arriver à faire des produits intéressants pour la prise de décision des instances politiques. On est également dans la diffusion. La diffusion, bien, ça demande de faire de la gestion, de transformer les outils techniques géomatiques en outils utilisables pour M. Tout-le-Monde, pour les élus. Donc, on travaille également là-dessus à la CMM. Et j'ai ajouté le volet cartographie. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même, on est quand même des organisations qui doivent sortir des cartes légales, etc. Donc, on travaille dans ce sens-là également. Tout ça ne serait pas possible si on n'avait pas, je l'ai parlé, j'en ai discuté tout à l'heure, au niveau de l'expertise. À la CMM, on est une petite équipe qui travaille très fort pour l'organisation, pour les municipalités et les MRC. On a une équipe de services de géomatique et informatique d'environ 5 à 6 personnes qui travaillent à temps plein là-dessus. Et on a également l'autre partie de notre nouvelle mouture à la CMM, qui est le Bureau de gestion des zones inondables, où là, on a une panoplie de professionnels qui travaillent à créer de l'information hydrologique pour la gestion des zones inondables, dans laquelle la CMM met énormément d'efforts dernièrement de façon à ce qu'on puisse comprendre le phénomène de la gestion des inondations, mais également de mettre en place une certaine planification du territoire qui est autre que celle qu'on connaît actuellement au Québec. Alors, je vais passer la parole à Isabelle, qui va venir vous expliquer comment on procède avec tout ça. Bonjour. À la CMM, nous avons fait le choix d'utiliser des logiciels libres depuis beaucoup d'années. Pour ce faire, par contre, nous devons avoir une équipe multidisciplinaire pour arriver à répondre efficacement aux demandes des différents professionnels. Donc, ici, on peut voir, en gros, il m'en manque sûrement, mais tous les logiciels libres qu'on utilise. C'est sûr que dans certains domaines, des fois, il ne s'en fait pas, donc on est obligé d'aller avec d'autres logiciels. Sigma, c'est notre base de données à référence spatiale. Il y a seulement une base de données à la CMM. Tout est répertorié dans Postgres SQL. À ce jour, on a plus de 900 tables d'informations. On a 400 fonctions PGSQL qui nous aident à faire les demandes à plusieurs équipes. On a plusieurs programmes PHP aussi qui nous aident à faire la mise à jour de certaines données, comme exemple le CADAS qu'on reçoit une fois par année à notre demande. Donc, on met à jour toute la CADAS pour garder l'historicité des données. Donc, tout ça, c'est fait par programmation, soit par PGSQL ou par PHP. La CMM est une très bonne consommatrice de données. Les données proviennent principalement soit de territoires, des différents ministères, des MRC, des villes, des données ouvertes aussi qu'on retrouve présentement sur Internet. Présentement, les professionnels qui veulent utiliser la base de données QGIS ou qui veulent consulter notre base de données SIGMA utilisent QGIS. Certains sont capables de faire certaines analyses de base, mais souvent, ils vont nous demander notre expertise. Lorsque les analyses sont plus poussées, à ce moment-là, c'est le département de la géomatique qui va les faire. Habituellement, lorsqu'on fait des requêtes, on essaye de les faire via SQL ou PHP ou encore du PGSQL pour garder l'historicité des demandes et aussi pouvoir reproduire, là, juste en changeant quelquefois des paramètres pour pouvoir ressortir à nouveau les requêtes. Parce qu'une journée, ça peut être à deux mètres de distance qui veulent une analyse. Le lendemain, c'est cinq mètres. Donc, on veut reproduire facilement la requête et les analyses dans un délai très court pour servir les professionnels à la CMM. Présentement, on est à mettre en place une carte interactive Web pour consultation, direction générale, les élus, les professionnels non géomatiques à la CMM. Ça s'en vient d'ici quelques semaines. Et nous aurons toujours QGIS, là, pour les utilisateurs, là, plus aguerris ou plus poussés qui veulent faire des analyses, là, directement de leur station. Concrètement, le service a développé au fil des ans un module qui permet de générer des cartes de façon automatique en utilisant seulement de l'open source. Donc, on utilise la librairie FPDF, notre base de données qui est en Postgres SQL, Mapserver pour la génération des images, le tout assemblé dans une programmation PHP. Et ça nous permet de sortir des PDF. Comme ici, l'exemple, la carte d'utilisation de ça, je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient déjà consultée sur notre site. C'est une donnée qu'on fait à tous les deux ans pour tout le territoire de la CMM. Donc, on génère, là, plus de 100 cartes PDF. Donc, on trouvait ça important de faire un module de génération de cartes pour ne pas engorger notre cartographe qui est quand même très sollicité pour d'autres demandes. Donc, comme c'est une demande récurrente aux deux ans, on a pris le temps de développer un module. Donc, maintenant, le 100 cartes se fait en moins d'une heure. Ces données-là sont disponibles sur notre site Internet en données ouvertes pour avoir les données numériques et les PDF si vous voulez les consulter. Comme Cédric disait tout à l'heure, bon, on a le PEMAD. Dans le cadre du PEMAD, il faut suivre les objectifs. Donc, il faut se doter d'outils pour suivre les objectifs. Un des objectifs, c'est le couvert forestier. On aimerait avoir un 30 %. Donc, pour ce faire, nous avons développé une méthodologie automatique, fiable et reproductif, tout automatisé. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts pour la première version. On utilise, bon, les données qu'on produit, donc l'acquisition d'images à l'été. On fait une classification des pixels avec l'indice NDVI. Et tout ça mis ensemble avec des scripts pitons, des algorithmes. On réussit à classifier chaque pixel pour déterminer, bon, si c'est du minéral bas, du végétal bas, du minéral eau ou la canopée, ce qui nous intéresse. Suite à ça, bien, ici, c'est un exemple de la canopée. Encore là, ces données sont disponibles sur notre site Internet pour chaque municipalité ou chaque MRC. On rappelle, comme Cédric tout à l'heure a dit, on a 82 municipalités, 14 MRC. Donc, encore là, c'est le module de génération des cartes automatiques qui est utilisé. Donc, en moins d'une heure, on a nos 100 quelques cartes pour l'indice de canopée. Suite à l'indice de canopée, bien, on peut déterminer notre couvert forestier avec quelques petits changements. Donc, je vais passer vite sur la méthodologie, là. Mais à partir du matriciel, on peut convertir en polygones, en vecteurs. Suite à ça, on assemble, on calcule les superficies. Donc, tout ce qui est en haut de 0,5 hectare est gardé comme le couvert forestier qui comporte la CME. Il faut maintenant, là, depuis la première version, il faut compter à peu près un mois du moment qu'on a les données prêtes, donc les images infrarouges et tout ça pour arriver à notre produit de canopée couvert forestier, incluant les cartes, incluant la mise à jour sur notre site. Donc, c'est un gain considérable, là, le fait qu'on puisse s'automatiser au complet. Donc, n'importe qui peut... Bien, pas n'importe qui, mais toute personne en géomatique, c'est pas son interprétation du couvert forestier qui est donnée comme résultat. Là, c'est vraiment quelque chose d'analysé. Donc, d'année en année, c'est toujours la même réponse qu'on va obtenir vu que c'est automatisé et il n'y a aucune intervention humaine comme telle. Lors de la création du plan directeur, là, dans le paiement du vélo métropolitain, la géomatique, elle a été encore mise en contribution pour faciliter l'analyse des actes, le calcul des coûts selon les travaux à effectuer sur chacun des segments. Le réseau, c'est 1 700 km2 de pistes cyclables, autour de 70 axes qui comportent plusieurs segments. Lors de la création de la base de données qui se fait via QGIS dans notre base de données POSIRES, on numérise le segment, on doit donner quelques informations et les coûts se calculent automatiquement selon la longueur des segments, ce qui nous permet par la suite d'obtenir une fiche. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ici, bon, je suis à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Bon, on sait de quelle rue à quelle rue, la longueur de la rue. Et ici, bon, il n'y avait aucun aménagement de pistes cyclables. Donc, à terme, on doit construire 2,138 km au coût de 220 000 $ le kilomètre carré. Donc, tout ça se calcule automatiquement. Cette année, bon, s'il y a eu de l'argent injecté pour cet axe-là, ce segment-là, ça va être répertorié dans la base de données. Donc, on régénère les fiches au bout de l'année. Donc, on peut savoir qu'est-ce qu'on a, l'argent qu'on a injecté dans le plan directeur ou qu'est-ce qu'il nous reste à faire par municipalité, par ville, parce que tout est fait automatiquement. La génération des fiches, ça a pris 40 minutes pour les 1027 fiches. Donc, à tous les ans, bien, ils nous demandent de refaire une mise à jour de ça. Donc, ça se fait très rapidement. Auparavant, bien, c'était calculé avec des chiffriers Excel. Donc, c'est un petit peu plus difficile aussi de l'avoir concrètement, visuellement. Là, je vais vous donner une primeur. J'espère que personne ne va m'en vouloir. Alors, l'équipe de géomatique a été mise à contribution avec l'équipe de l'Observatoire du Grand-Montréal. Je ne sais pas s'il y en a qui consultent l'Observatoire du Grand-Montréal sur notre site. Il y a beaucoup de données de Statistique Canada. Donc, on a jumelé la géomatique, les données ici, les données que nous avions dans notre base de données, avec des données de Statistique Canada. Et on a appelé ça les portraits territoriaux. Ici, j'ai un exemple de la ville de Candiac. Donc, ici, je vais faire quelques slides, là. Donc, ici, on voit que c'est l'utilisation du sol pour la municipalité. Donc, aussi, on peut voir en détail le pourcentage que compte le résidentiel ou l'agricole. Ici, on a les données de population, ménage, scolarité. Nous avons ici le type de logement. Tous les graphiques que vous voyez, comme il y a un petit graphique dans le coin ici, c'est tout fait avec une librairie qui se retrouve sur Internet en logiciel libre. C'est les Paychart qu'on utilise. Ici, c'est les années de construction. Ici, on trouve les... Oh, je pense que j'ai... Il bouge tout seul. Je m'excuse. Je vais revenir. Ça, c'est les mises en chantier pour les dix dernières années. Par la suite, on a les emplois et leurs revenus. Qu'est-ce qui est généré par la Ville? On les a par MRC. Déjà. Je vais faire ça vite. Nous avons les entreprises privées. Ici, pour la municipalité. Ici, c'est les déplacements avec les données de l'enquête origine-destination. On a très hâte de recevoir la nouvelle, probablement l'année prochaine. Ça va nous générer quelques analyses supplémentaires. Et finalement, des données sur l'environnement. Donc, le pourcentage d'air protégé, s'il y a du bois, du couvert, de la canopée, tout cela est l'information. Donc, au total, c'est 13 pages sur les portraits territoriaux. Notre but, c'est de les sortir annuellement. Comme tout est automatisé, c'est sûr qu'il y a une donnée qui est à jour dans l'observatoire où dans notre base de données, on a à nouveau la canopée à la fin d'année 2019. Bien, on va relancer la génération de fiches. Donc, en une heure, tout est fait, tout est beau, puis on n'en parle plus. On passe au prochain. Mon dernier sujet, bon, c'est l'imagerie midispectrale. Comme plusieurs, vous êtes au courant, probablement, que depuis 2005, la CMM fait des projets d'acquisition d'imagerie. de 2005 à 2013, les données étaient faites aux deux ans. Donc, aux quatre ans, on avait une photo de printemps et l'autre, deux ans après, nous avions une photo d'été pour justement trouver notre indice de canopée et pour le couvert végétal. Et là, depuis 2015, on l'a fait annuellement. et pour ce faire, bien, en 2017, on a mis une équipe spécialisée en photogrammétrie pour nous donner un coup de main parce que depuis 2011, tous les travaux sont faits en régie sauf pour l'acquisition que ça nous prend un pilote expérimenté. Donc, on n'a pas encore, à moins que Cédric veulent rajouter d'autres choses. Donc, selon nous, l'orthophotographie est un besoin essentiel pour la connaissance du territoire, que ça soit une municipalité, une MRC, une CMM ou autre gouvernement également. Depuis 2011, toutes les municipalités et MRC de la CMM reçoivent gratuitement les orthophotos. Depuis, nous rendons toujours disponibles les stéréomodèles de chaque année pour ceux qui nous en font la demande. C'est toujours disponible. On ne les livre pas d'emblée parce que c'est énorme comme grosseur de fichier. Donc, c'est à la demande. Volume de données, c'est juste pour, bon, vous savez, la CMM, c'est 4716 kilomètres carrés comme Cédric l'a dit. Pour nous, ça représente 5000 tuiles d'un kilomètre par un kilomètre. Je vous donne un aperçu des quantités qui sont nécessaires pour nous, donc pour vous donner un aperçu avec quoi on travaille. Une photo d'été lorsqu'on fait la prise d'image, bon, on a un recouvrement de 80-50. On peut voir ici le terrain qui est repris à plusieurs reprises, tandis que l'autre côté, on parle du 60-30, donc on voit juste les zones communes ici. Donc, pour nous, ça fait une énorme différence lorsqu'on fait du traitement. il y a des avantages puis il y a des désavantages dans les deux cas. Dans la photo d'été, printemps, où je parle du 8 cm, on a utilisé la même caméra. Donc, dans un cas, l'été, on parle de près de 4700 images. Dans l'autre cas, on parle de 15 000 images. Les tuiles, chaque tuile d'un kilomètre, c'est 62 mètre versus 400 mètre pour l'autre. Les données brutes qu'on reçoit, ça représente 14 terabètres en photo d'été et 46 en données brutes pour le printemps. Donc, ça, c'est avec ce qu'on joue aux deux ans. Donc, plus qu'on demande de précision, plus que c'est du traitement et plus que ça nous prend des machines pour supporter le tout. Je vais juste énumérer vite, vite les étapes qu'on fait en régie lorsqu'on parle d'une orthophoto. L'acquisition, c'est réglé. C'est un pilote et un copilote qui font la prise d'image pour nous. On reçoit le tout. Un coup qu'on a tout reçu, on fait un aéro, une aéro-triangulation, je m'excuse. On insère les points de contrôle au sol. On crée un modèle numérique de surface, modèle numérique de terrain. Principalement, ils vont servir aussi pour déterminer l'indice de canopée. Par la suite, on va corriger le modèle numérique de terrain. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mon bâtiment, il est un peu croche ici. Tandis qu'en faisant la correction sur le modèle numérique de terrain, on vient le corriger pour vraiment avoir une belle image. Tout ça, ça demande une vérification visuelle, un contrôle de qualité sur tout le territoire. Donc, on se rappelle que j'ai 5000 tuiles. J'y arrive. Lorsqu'on a terminé de toute façon nos corrections en modèle numérique de terrain, on génère notre mosaïque pour que quand vous recevez, vous avez l'impression d'avoir une seule image. On se rappelle, j'en ai 15 000 ou 5000 au départ. Donc, ici, mon logiciel me fait des lignes de bris. Il essaie de passer entre deux maisons, mais des fois, je pense qu'il ne voit pas les maisons. Donc, ici, on peut voir que ma maison, elle est coupée. Elle est coupée ici également. Donc, nous, les techniciennes, l'analyste également, donc on déplace les lignes de coupe pour essayer d'éviter la coupure de toit. Ici, on voit aussi un chemin de fer qui a un petit peu de problème. Moi, je ne prendrais pas le train à cet endroit-là. Donc, des fois, ça existe aussi du Photoshop pour arriver à avoir une image de qualité. Ma dernière. Donc, tout à l'heure, Cédric parlait de la résolution. Ça devient un enjeu. C'est sûr, ça devient un enjeu quand on parle de 5 000 km2. C'est sûr que quand on parle d'une plus petite municipalité, c'est peut-être moins un enjeu. Mais quand on parle de meilleure résolution, on parle, on augmente le temps de vol. Présentement, la dernière acquisition qu'on a faite au printemps 2018, ça a pris huit ans volés. Sur les huit, on s'est fait débarquer, si je peux me permettre, trois fois par le transport aérien. Il y avait trop de trafic. L'autre image que vous voyez ici, c'est l'autre avion quand elle passe, c'est qu'elle coupe les lignes de vol Torval. Et ça, c'est un samedi matin, je crois, avec tous les avions qu'il y a dans le ciel sur notre territoire. Donc, c'est sûr qu'on a une problématique. Ce n'est pas juste trouver la météo favorable, pas de neige, pas de feuille, mais également, maintenant, c'est Transports Canada qui est plus difficile à nous permettre de voler. Mettre deux avions en même temps, ce n'est pas une solution parce que souvent, ils refusent parce qu'ils sont au même niveau. Donc, c'est pas... Il y a beaucoup d'enjeux lorsqu'on décide de donner une meilleure résolution. Après ça, il y a la quantité et la qualité des points de contrôle. Plus qu'on a une bonne résolution, plus qu'on veut de la précision, mais il faut que les données de points de contrôle suivent. Si je n'ai pas... Je vais vous donner un exemple. Mirabelle, qui est très agricole, si je n'ai pas de points de contrôle pour bien assurer mon orthophoto, je n'aurai pas la précision recherchée. Donc, ça ne me donne rien de faire du 8-6 cm si je ne suis pas capable de la positionner à la bonne place. Ça demande beaucoup d'énergie de la part de l'équipe de traiter plus de résolution. C'est beaucoup de casse-tête, de postes de travail et tout ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a deux postes de travail dédiés à ça et il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On s'assure que les week-ends, eux, ils n'en ont pas, ils ne connaissent pas ça. Le jour, ils sont un petit peu plus tranquilles parce que c'est les techniciennes qui sont dessus, ça fait que des fois, ils ont moins chaud, mais le soir, dès qu'ils quittent, ils fonctionnent à plein régime. Donc, pour nous aussi, ça oblige de revoir tout le processus de contrôle de qualité. Plus qu'il y a de précision, nous, on veut s'assurer qu'on livre un produit de qualité. Donc, ça nous demande beaucoup plus de contrôle de qualité et tout ça, bien, ça fait que ça augmente le délai de virus. Donc, qu'il y a d'autres. ... Sous-titrage FR ?